... Luc Teumans ne peint qu'à partir des photographies qu'il réalise. Il utilise le polaroïd ou le smartphone et il photographie aussi bien le réel des petites maquettes de travail que des photographies de magazines ou des images de téléviseurs ou des images de films. Il va puiser dans ces images, quelques fois ces images peuvent donner lieu à des dessins ou à des aquarelles qu'il va re-photographier, jusqu'à obtenir l'image la plus juste et il peint d'après cette image. C'est une réflexion sur quel sens ou quel contenu peut encore porter l'image aujourd'hui. Il pense que maintenant, on ne voit plus le réel qu'à travers des images. Et il pense que les images qui circulent, véhiculées par les magazines, la télévision ou internet, ont tellement d'informations sans hiérarchie que ça fait comme un écran qui nous empêche de faire attention au sens et au contenu. Donc ce travail sur l'image, c'est justement d'enlever, en faisant une hiérarchie, en faisant un tri et d'essayer de nous redonner des images que l'on connaît mais qui nous apparaissent différemment pour qu'on puisse interroger leur sens et leur contexte. Il a travaillé principalement sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, en reprenant les œuvres de la Seconde Guerre mondiale. des albums de famille, des dignitaires nazis. Il a aussi fait des voyages à Hautevich et Buchenwald. Il a fait des recherches historiques sur ce qu'ont dessiné ou ramené les survivants des camps. Ça lui a servi à faire des œuvres où, à chaque fois, il n'attaque jamais les choses frontalement, mais il fait toujours des pas de côté. Sa technique a beaucoup évolué, d'une peinture assez plate. C'est devenu une peinture de plus en plus riche, avec des jeux sur la couleur, sur la ligne. C'est la première grande exposition de Luke Toyments. Aucun musée n'avait encore consacré une grande exposition sur l'entièreté de son travail. Toute notre promenade, c'est comme si on avait ouvert les portes de l'atelier et ses cheminements de pensée. Dans chaque salle, il y a une peinture monumentale. Ensuite, tout autour, on a choisi de mettre en dialogue, en correspondance, en contrepoint, les autres médiums. Des maquettes de travail, des polaroïdes, des dessins. Le fil rouge, c'est notre rapport à l'image et notre rapport au temps et à la mémoire. de la mémoire. C'est parti ! Toute la mémoire, c'est parti ça ! Toute la mémoire, c'est parti ! C'est parti !